Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je reviens pour une seconde vidéo sponsorisée par Easeos. La première, ça concerne un logiciel qui permettait d'écrire sur des clés USB formatées en NTFS. Aujourd'hui, on voit une solution qui permet de récupérer des données perdues. Alors il y a quelques semaines de cela, j'avais besoin de place en fait sur mon SSD, puisque j'enregistre en fait tous mes fichiers sur SSD, j'avais plus de place pour refaire un nouveau projet. J'ai supprimé le mauvais fichier, j'ai perdu mon montage en fait et je ne l'avais pas uploadé sur YouTube. Donc j'ai tenté de le récupérer. Alors avec ce logiciel, je vous mettrai le lien dans la description, l'installation est relativement simple, on met comme d'habitude le mot de passe de session, on suit les instructions et c'est parti. Et comme pour la précédente installation du logiciel NTFS avec Easeos dont je vous avais parlé il y a quelques temps, c'est exactement le même principe, c'est franchement simple, il n'y a rien à installer, il y a quand même un redémarrage à faire, mais après il n'y a plus rien à faire. Et pour le test, je vais faire ça avec une clé que j'ai formatée en NTFS, justement avec le logiciel de NTFS format que je vous ai montré l'autre jour. Alors avec les disques à plateau, il n'y a pas trop de problèmes pour récupérer les données, là où ça coince un petit peu c'est l'SSD. Et donc ici, j'ai bien ma clé USB en NTFS et je n'ai rien dedans. Alors avec le logiciel, j'ai lancé l'analyse, donc c'est pour ça que j'ai déjà des résultats dans la fenêtre principale. Alors sachez que j'avais 3-4 fichiers avant de les mettre tout simplement à la corbeille, mais j'ai formaté quand même deux fois en NTFS cette clé USB. Alors j'avais pas mal de photos sur cette clé, on va voir comment il s'est comporté. Tout simplement, on va appuyer sur espace lorsque vous avez sélectionné votre fichier. Donc vous voyez ici, le premier fichier, il ne l'a pas reconnu, mais il y a quand même eu deux formatages. On va voir s'il y a d'autres photos qui sont comme ça. Donc après, je peux évidemment la récupérer, mais ça n'a pas trop d'intérêt, sachant que celle-ci est déjà dégradée, je ne vais pas récupérer une photo propre à un prêt. On peut toujours essayer. Voyez ce que ça donne. Donc c'est dans le fichier. Bon, évidemment, j'ai exactement la même photo qui est coupée. Alors on va faire un test, on va retourner dans le menu principal, et puis je vais tester une autre photo, donc celle-ci. Ah bah celle-ci, elle est complète. Alors ce sont des vieilles diapos que j'avais scannées avec mon appareil diapo que je vous avais présenté. Donc vous voyez que ça fonctionne. Bah c'est bien, celle-ci marche aussi. Alors la qualité, c'est normal. C'est la qualité d'origine. Mais en tout cas, donc qui me retrouve bien mes photos, et à partir du moment où elles se trouvent ici, on va pouvoir les récupérer. En vrai, donc là c'est une prévisualisation, mais ça marche évidemment pour la récupération. On teste maintenant sur un SSD. Donc je vais supprimer volontairement une photo, une vidéo, et puis un fichier .zip, c'est en fait quelque chose de compressé, c'est un paquet de sons. Je relance donc mon logiciel de récupération, et je vais sélectionner mon SSD. Alors oui, c'est un 500Go, et l'analyse va commencer. Alors ça demande à peu près un quart d'heure, vingt minutes, mais il m'a déjà trouvé des choses. Alors c'est sûr que c'est des fichiers que je viens juste de supprimer, mais en tout cas, regardez, il les a bien trouvés. Donc là, il y a mon fichier, en plus j'arrive à le prévisualiser. Donc c'est bon signe après pour le récupérer, mais on attendra à la fin de l'analyse. Je vais juste regarder s'il y en a un autre. Donc celui-ci, on va voir. Alors plutôt celui-ci, parce que c'est une vidéo, et même la vidéo, voilà, il l'a retrouvée, alors qu'elle n'est plus sur mon disque SSD. Donc cette fois, l'analyse est terminée, donc j'ai toujours mes fichiers, et on va voir comment les récupérer. Donc je les ai sélectionnés, ce sont les quatre là. Alors il y en a deux qui, il me semble, ce sont les mêmes, en tout cas bon, peu importe. Donc je clique sur le bouton bleu qui se trouve juste ici. Ça me propose de récupérer mes fichiers, alors soit sur le cloud, j'ai la possibilité, ou directement en local, donc en local, moi ça me convient très bien. La récupération commence, donc c'est assez rapide, hein, pour, voilà. Donc là, je ferme ça, je retourne dans mon dossier, j'ai mes quatre fichiers. J'ai donc bien mon premier fichier, bon là c'est le même, effectivement, donc c'est bien récupéré. On va ensuite voir le fichier vidéo, puisque c'est un petit peu plus complexe. Donc il se lance, en tout cas, il n'y a pas de problème, je vais avancer un petit peu pour voir s'il n'y a pas d'erreur, rapidement. Ça me semble correct. Non, ben c'est nickel, celui-ci aussi, donc récupéré. Et puis donc, un pack qui était sous format zip. On va voir ce que ça donne, donc il faut le décompresser. Donc je le décompresse. Et donc, ben j'ai bien tous mes fichiers audio, donc ils ont l'air corrects, je ne vais pas les vérifier un par un, mais ça a l'air bon. Donc voilà, sachez que si vous mettez quelque chose par accident à la corbeille sur un SSD, vous allez pouvoir le récupérer rapidement. Voilà, donc en gros, ce n'est pas très compliqué d'utilisation. L'interface est relativement simple. Ici, quand vous le lancez, vous avez la possibilité de choisir votre volume que vous allez analyser. Et puis un petit peu plus sur la gauche, on a la possibilité également d'analyser d'autres, les volumes évidemment, mais également des caméras. Bon, en gros, c'est le même principe. Et puis, il y a quelque temps, je vous avais parlé de vidéos sponsorisées. C'est le cas pour cette vidéo. Je vous avais dit, je vous avais demandé en fait ce que vous en pensiez. Alors personnellement, je n'ai pas trop de problèmes avec ce produit-là, puisqu'il fonctionne bien. Et puis d'autre part, même si vous voulez l'utiliser, c'est gratuit. Et tant qu'il ne vous a rien retrouvé, vous ne payez pas. Et si vous voyez qu'il vous a retrouvé des choses intéressantes, vous allez pouvoir les prévisualiser. Et ensuite, il faudra payer pour pouvoir les récupérer. Donc finalement, ça n'engage pas à grand-chose. Alors là, j'étais dans mon fichier NTFS. Vous voyez comment il fonctionne. Donc j'ai lancé une analyse. Très rapidement, il me retrouve les derniers fichiers que j'ai supprimés à la corbeille, mais qui ne sont plus en fait sur la clé. Et puis en travaillant un petit peu plus, il va me retrouver tout plein de fichiers. C'est les fichiers qu'on a vus tout à l'heure, notamment les photos diapos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.